Musique de générique ... de cette petite série qui commence tout doucement, qui sera là pour faire des petites vidéos d'éteintes tranquilles. Étant donné que les deux premiers épisodes sont tournés à la suite, on va récupérer ça. J'ai pas de pelle, ça va être terrible. On va récupérer ça. J'ai pas encore de retour vis-à-vis du premier épisode, j'espère que ça vous aura plu quand même. Sous-titrage ST' 501 ... de toute façon, on a pas encore de diamants. Donc on ne peut pas encore aller dans le nether, s'il te plaît. C'est terrible, là. Wow ! Tu te moques de moi ? Bon. Tant pis. De toute façon, on a dit qu'on a finissé cette pioche. Hop, il fait un peu sombre. Bon, on s'en va. On va continuer à explorer un peu cette grotte. On va récupérer un peu de redstone, parce que ça peut toujours servir si on fait des trucs un peu originaux, comme un archer squelette. Restons tranquilles. J'aime pas trop ça. On n'est pas en hyper hardcore, en ultra hardcore, ou je sais plus comment. De l'or ! C'est parfait, ça ! Un peu d'or, en plus c'est un filon qui est pas dégueu. Oh, c'est terrible. Il ressemble à mon bloc de pierre, du coup. J'ai posé l'emence par bon, on récupère après. Hop, on va récupérer cet or. Encore du fer. C'est parfait, mais franchement. Vous avez vu, comme on a de la chance. Bon, pas encore de jams, mais pour le moment, on a plutôt des beaux filons. C'est plutôt cool. Donc il faut savoir que la map est entièrement générée aléatoirement, donc si on a de la chance, j'y peux rien, tant mieux. Tant mieux même, j'ai envie de dire. Regardez-moi tout ce fer, on va pouvoir faire une armure complète, là, normalement. Et on va peut-être même pouvoir commencer l'anvil. Combien on a de fer ? Pourquoi ça ne se... Ah si, c'est là. Ouais non, l'anvil, c'est pas tout de suite. Donc l'anvil, c'est, bien entendu, l'enclume pour les moins anglophones d'entre nous. Viens là, toi. Je vais le contourner. Du fer, c'est incroyable ! Vous avez vu ça ? Il ne me resterait pas une pioche, non. Il est où ? Il est par là, le vilain. Il doit être là. Ouais, il est là. Regardez-le ! Il est trop loin. On se lâche au safe. Qu'est-ce que tu fais ? Coucou. Il n'est toujours pas mort ? Oui, c'est vrai. Ah oui, du coup, il est malin. Oh, les mobs, c'est hyper long à tuer par contre. C'est terrible. Je vais vous mettre un peu de lumière. Attendez, pas de souci. De toute façon, je n'ai pas tout récupéré ici. Ah oui, c'est vrai. Qu'est-ce que je fais ? C'est vrai que c'est clic droit. Pardon. Autant pour moi. Alors, hop, je n'ai pas encore l'habitude. Ça va venir. Ne vous inquiétez pas, ça va venir. Et puis pour vous aussi, ça viendra. Si vous n'avez pas forcément encore vu beaucoup de vidéos en 1.9. J'ai oublié de mettre mon compteur. Je ne sais pas du tout à combien de minutes on est. Ce n'est pas grave si la vidéo est un tout petit peu plus longue. Ça sera quand même dans l'idée des 20 minutes. Là, par contre. Ah, il a droppé un arc. Si ce n'est pas beau, vous avez vu ? C'est cool. Franchement, on a de la chance. On n'a même pas besoin de ficelle. Je vais prendre ça. Parce que c'est toujours utile, comme je vous disais. Par contre, au niveau diams, pour le moment, ce n'est pas la folie. Je pense que... Hop. Plus d'XP, ça ne fait pas de mal. On va manger aussi. Histoire de régène. Hop, voilà. Hop, hop. Apparemment, la foudre. Bon. Alors, alors. Plus rien ici. Je crois qu'il y avait un peu de charbon, mais il me semble que je l'ai récupéré. J'ai un mémoire courte. Un mémoire courte, on a récupéré ça. Donc ça peut toujours servir. On aura un petit peu de flint. Ce sera pas mal. C'est de la pierre. C'est de la pierre normale ou... C'est de la diorite, on va récupérer. Je ne sais pas c'est quoi. Je ne sais pas vraiment à quoi ça sert. Peut-être que c'était déjà là en 1.8. Et... Franchement. Je ne trouvais pas qu'on est quand même chanceux. Genre on creuse de la pierre, parce qu'on ne connaît pas trop la diorite, tout ça. Et on tombe sur de l'or et de la redstone. C'est plutôt cool. C'est plutôt cool. J'ai récupéré... Regardez, il y en a encore. C'est incroyable. C'est génial. On ne peut pas encore reposer le four. On va pouvoir se reposer dans 5 minutes. Je vais faire fondre un peu tout ça. Je vais peut-être même refaire des fours. Mais là, j'ai assez de pierre. Je vais prendre de la diorite. Ça peut être un élément décoratif. On verra. Ce n'est pas de la diorite, ça. Ça, c'est de la pierre. Ça, c'est de la diorite. C'est plus clair. Je ne sais pas ce qu'on peut faire avec de la diorite. Encore une fois, ça se trouve, ce n'est pas du tout une mise à jour en relation avec la 1.9. Mais en l'occurrence, moi, c'est des blocs que je ne connais pas. J'avoue que, comme je vous dis, je jouais surtout en 1.7. En 1.7.2. Raison de pratique. J'avais pas mal de mods. Je m'amusais avec les petits mods et tout. Et du coup, j'ai beaucoup, 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 beaucoup joué en 1.7.2. Et je ne suis même pas sûr que ces blocs étaient là en 1.7.2. Et s'ils étaient là, je ne les ai pas vus. Donc, j'ai fait un peu la 1.8 pour découvrir un peu le nouveau système des enchants. Parce que je trouve que c'est quand même sacrément plus pratique que les enchants en 1.7, qui sont vraiment très aléatoires. C'est beaucoup plus facile en 1.8 de faire des enchants. Par là, il faudra qu'on découvre aussi. Ce que je propose, c'est qu'on est en quelle couche ? On est en couche 12. On va descendre d'une couche et on va creuser tout droit. Je vais me mettre à creuser tout droit. Je vais vous mettre en ellipse pendant... Non, ce qu'on va faire. Alors, regardez ce qu'on va faire déjà. Hop, on va poser la table de craft. Hop, voilà. Et on va faire des fours. Comme ça. On va faire quelques fours. Hop. Un de plus, parce que sinon, ça va me stresser. Voilà, merci. C'est à que toi. D'accord. Hop. On va récupérer ça. Et on va faire un petit espace four. Voilà, voilà. On n'a pas grand chose. Si, on a quand même pas mal à récupérer de... Bon. Hop. On a récupéré pas mal de ça. On va le splitter en 6. Et, comme ça, on va alimenter nos fours. Est-ce qu'on a encore assez de torches ? Je ne peux pas... On a 20 torches. Pour le moment, ça va. Ouais, pour le moment, ça va. Hop. D'accord. J'aime pas que c'était possible de poser, techniquement, une torche sur un four. On va splitter ça en 3. Hop. Toi, tu viens là aussi. Et ça en 3. Comme ça, on fera fondre, déjà, ces trucs-là. Hop. Hop. Ah, petite préparation. Comme je vous ai dit, pas de prise de tête. C'est une série détente. Si j'oublie des trucs, n'hésitez pas à me le dire. Si vous avez envie que je fasse des objectifs, du coup, je n'ai pas encore de retour par rapport aux objectifs. Je les lis tous. Je lis tous les commentaires. Et du coup, forcément, je serai au courant. Si vous avez des petites idées, n'hésitez pas à me les donner. Je vais manger un goût. Non, je n'ai pas besoin. Et puis là, on part sur une petite ellipse, le temps que je creuse, histoire de voir si je trouve des trucs. Peut-être une autre grotte, on verra. Je vais avancer tout droit, et puis on verra. Allez, à tout de suite. Et c'est terrible. Nous revoilà, les amis. Oh, non. Oh, c'est terrible. On n'avait même pas fait de lit. Non. J'avais trouvé un tout petit lac de lave. Petit truc comme ça. Je creuse à côté. Il y a des ressources. Et là, une coulée de lave me tombe dessus. J'essaye de m'en sortir de la meilleure façon que je peux. J'arrive à remonter. Et finalement, on se retrouve dans un couloir. Si je pouvais retrouver mon entrée de grotte, ça serait juste magnifique. Ça serait merveilleux. Sauf que, bah voilà, je ne me souviens pas d'exactement où elle est. C'est terrible. C'est catastrophique. Voilà. Cette aventure porte bien son nom. Ça commence bien. Ça commence bien. Bon. Il va falloir essayer de retrouver le point où on était. On va essayer de refaire le chemin qu'on a fait au début. Je ne sais pas du tout, en fait, si je suis au même endroit. Si j'avais creusé comme un idiot sous mes pieds par ici. Non. Il y avait plein d'eau. Il y avait un genre de falaise. Et avec de l'eau en dessous. Où est-ce que j'ai pop ? J'espère que je n'ai pas pop trop loin de mon spawn, en fait. Du spawn principal. Est-ce que ce ne serait pas par là ? Je ne sais pas. Je ne sais pas, les amis. On va peut-être avoir tout perdu. Tous nos efforts vont peut-être être vains. Tous nos efforts ont peut-être été détruits par cette erreur stupide. Je n'ai pas eu le reptilex. On n'avait même pas de seau d'eau pour se sauver la mise. Terrible. Je ne sais pas où je suis. Je suis perdu dans cette forêt. Oh là là. Non. J'ai cru. Ça aurait été trop beau. Un trou en plein milieu de la terre, comme ça. Ça aurait pu. Franchement, ça aurait été beaucoup trop de chance. Je creuse où je ne sais jamais. Désespéré pour désespéré. Je me dis que peut-être, en escalier, j'aurais fait un trou un petit peu différent. Mais non. Oh là là. J'aurais vraiment dû marquer mes positions. Je pourrais retrouver ma position en regardant l'épisode précédent. Sauf que... Eh bien, je ne vais pas vous faire à nouveau une pause. Je pourrais... Franchement, désespéré pour désespéré, il faudrait que je retrouve l'endroit où j'ai commencé mes grottes. Parce que là, je ne suis pas du tout où je suis. Oh, c'est terrible. Moi qui ai un sens de l'orientation vraiment désastreux. Désastreux. Je dois avoir mis mes positions quelque part dans l'épisode précédent. Là, je vous reconnais, évidemment. Se foutre de ma gueule. Bon. On va faire à nouveau une petite ellipse. Le temps que j'aille checker les positions où j'étais précédemment. Parce que ça ne sera pas marrant sinon. Je vous dis à tout de suite. À nouveau. Et sûrement avec mon stuff. Bon, les amis. Nous revoilà. Après avoir finalement recherché ces coordonnées, on a fini par retrouver notre petit... On va prendre ça. Notre petit... Notre petite entrée de grotte. J'espère que le stuff n'a pas d'épaule. Ça serait terrible. Je redescends. Surtout que j'avais fait, du coup, très rapidement, comme ma pioche allait cassée, j'avais fait des armures. Donc notre fer qui était en train de cuire. Il était parti en armure et en pioche. J'espère franchement que ça n'a pas d'épaule. Parce que sinon, on risque d'avoir perdu beaucoup de temps. C'est où ? C'est là. Voilà. Vous visitez donc ce que vous n'avez pas eu l'occasion de voir. Et si, tout a des pops. Oh, c'est chiant. Il y a tout qui a des pops. Bon. Bon, bon, bon. Je suis tellement dégoûté. Si vous voulez, j'étais en train, genre, de creuser ici. Et puis là, bim, j'ai creusé... On va dire que ça ne sert à rien de faire ça. Mais j'ai creusé ici. Le... Le... Le cube de trop. Le cube de la gourmandise. Et du coup, on a tout perdu. C'est génial. C'est super. Bon, on n'a même plus de fer, je crois. Oh là là. Bon. J'ai récupéré un peu de canne à sucre. Mais on n'a même plus les cuir. Si, les cuir sont dans le coffre. Je crois que je les avais sauvés. En fait, il va falloir faire un petit résumé de tout ce qu'on a perdu. De tout ce qu'on a pu sauver. Déjà, on a perdu tout le fer. Tout, tout, tout. Il y a un fer qui a survécu, je crois. Et encore, je ne suis même pas sûr. Puisqu'il devait être sur moi. Et parce que je n'avais pas de coffre, en soi. Donc, en fait, on a perdu tout le fer. Ensuite, qu'est-ce qu'on a perdu d'autre ? On a perdu le lapis lazuli. Ça, c'est terrible. Parce que du coup, on ne pourra jamais faire d'enchant. On a perdu nos sticks. On a perdu nos torches. On a perdu un stuff complet en fer. Et c'est terrible parce que ça a des pop. Je ne pensais pas que ça dépopera si vite. J'ai été plutôt rapide à retrouver le chemin grâce à la vidéo précédente. Par chance, on a un petit peu de pierre. On va reposer ça. On va prendre ça. Ça va nous permettre quand même de faire le début. Vous voyez, j'ai bien fait de ne pas la détruire. Et puis, on va faire une table de craft. De toute façon, pas le choix. Hop, une petite table de craft. Il y en a une en bas, je sais. J'ai oublié. Hop. On va refaire des sticks. Peut-être pas tout. Puisque, bon, voilà. Une mort peut toujours arriver. C'est débile, mais c'est comme ça. Ah, je suis tellement dégoûté. Bon, tant pis. Tant pis, tant pis. Voilà. C'est la vie. On était plutôt bien parti. Mais bon, ça arrive. Hop. Une, deux. Non, une. Parce que j'espère retrouver rapidement du fer. Je vous cache pas. Je vous cache pas que j'espère rapidement trouver du fer. Je sais pas ce que je fais là. On va quand même prévoir le coup et en faire deux. Voilà. Je serais bien fait des torches, mais du coup, le charbon est dans les fours en bas. Je vais remettre la cobleu ici. Parce que ça peut toujours servir, comme vous voyez. Les sticks, je vais les garder sûrement. Et on va équiper ça. Et on va jeter cette pioche qui, finalement, ne sert plus à rien tant qu'on a de la cobleu dans le coffre. Voilà, voilà. Les amis, les amis, c'est terrible. C'est terrible. On entend toujours ce zombie. Il doit vraiment y avoir une grotte qui a déjà quelque part. Il faudrait bien qu'on la trouve. On verra. Mais là, je suis un petit peu dégoûté. Pour le dire. On va continuer à chercher dans cette direction, du coup. Puisqu'on était partis par là. Un peu plus. Enfin, t'as, on a même plus de bouffe, en vrai. En vrai, on n'a même plus de bouffe, vu qu'on a couru pour essayer de retrouver le chemin. Et oui, évidemment, nos 13 moutons sont partis en fumée. J'espère franchement qu'il y ait quelque chose. Parce que mourir ici sans rien trouver, ça me ferait mal. Je me suis dit que c'est peut-être une suite, une grotte, j'en sais rien. J'espérais. J'étais en train de creuser pour trouver. J'ai pas l'impression. Donc ça se trouve, on est mort pour rien, en plus. C'est terrible. Ça, ça peut pas se casser comme ça. Est-ce qu'il n'y aurait pas un... Ah non, il n'y a rien. Par là, peut-être. Il y avait quelques ressources tout à l'heure, mais bon. Voilà, les amis. C'est comme ça qu'on est mort. On va essayer de ne pas refaire deux fois la même erreur. On va essayer de creuser par là, du coup. Faut qu'on reprenne un peu de hauteur. Parce que le niveau de la lave est ici. Voilà, voilà. On va essayer de retrouver un chemin. Comme quoi tout arrive. Au meilleur comme au pire. Creuse autour. De toute façon, on peut rien essayer. Il faut juste qu'on trouve du fer. Il y avait des bons filons. Depuis le début, on tombe sur des bons filons. Ah, je vous avais dit, on avait trop de chance. Ça ne pouvait pas durer. Ça ne pouvait pas durer. Nous, on n'a même pas besoin de faire des CTM pour mourir d'une manière complètement débile. Regardez. Une grotte. Parfait. Hein. Quoi ? Juste un petit peu de fer, s'il vous plaît. Il a l'air de remonter aussi. J'irai voir après. Je vais récupérer un peu de charbon. Des fois, on a eu la chance, depuis ce début de série, on va dire, de trouver des choses sous le charbon. Donc, on continue à croiser les doigts. De toute façon, au point où on en est, j'ai envie de dire. Au point où on en est. Hop. Je ne sais pas. Ça me stressait. Hop. Un peu de fer, s'il vous plaît. En fait, ce qui serait... Enfin, le must-have, là, maintenant, pour se refaire, ça serait juste d'avoir trois de fer. Comme ça, on fait une pioche. On continue à chercher, tranquillement. Ça sera plus long que prévu, ce petit passage dans les grottes. Ça sera un petit passage minage obligatoire. De toute façon, il faut bien. Et, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais jusqu'ici, on n'a vraiment pas eu de chance. C'est sur le diamant. Je ne sais pas comment on a la génération du diamant sur la 1.9. Mais, allez, je suis gentil. Regardez. Comment je suis gentil. On est équipé. Voilà. Donc, notre chance s'achève ici. C'est terrible. Bon. Bon, bon, bon. Vous voyez, c'est comme League of Legends. Une game sur deux. Là, ça va être pareil. Un épisode sur deux. Ça va être terrible. Je ne sais pas si ça sert vraiment à quelque chose que je continue à miner par là. Je risque de me perdre. En plus, je me connais. Je vais creuser là. Je perds un peu de charbon. Ce sont au minimum au niveau des ressources que je peux avoir. J'avais 11 ou 12 niveaux. Je ne sais plus. On continue. De toute façon, on cherche. On avance. Par contre, il nous faudrait vraiment un tout petit peu de fer, s'il vous plaît. Juste un peu. Histoire de dire que vous n'êtes pas trop méchants. Je savais qu'il y avait de la lave à côté. J'étais stupide. C'est ma faute. Tant pis. Ça arrive. Allez. Du fer. Du fer. Prochain bloc. Il y a du fer. Le prochain bloc. Je casse ma pioche. Le prochain bloc. De l'or. Non, je ne peux même pas le récupérer. C'est gentil, mais je peux récupérer l'or avec... Non, je ne crois pas. C'est débile, mais je ne crois pas. Je vais le mettre bien en évidence. Comme ça, je le retrouverai. Je n'ai pas besoin d'or. J'en avais. D'ailleurs, j'ai perdu l'or aussi. Passage. De toute façon, je ne comptais pas faire de pomme de notch. Pas tout de suite. Hop. Nous te voyons, or. Je creuse autour. Comme ça, il sera plus distinct. Et peut-être qu'il y a du fer aussi. Non. Bon, au moins, on le met en évidence. Comme ça, on saura le retrouver. Joli petit filon d'or. C'est un beau bloc, en plus. C'est un très beau filon, en plus. Filon de 1, 2, 3, 4, un filon de 6. On va avoir usé toutes nos pioches. On a laissé la cobble en haut. On a laissé les sticks, surtout, puisqu'on a tout utilisé. Oh là là. On a laissé le bois en haut. Et on ne va pas pouvoir refaire de pelle. On ne va pas tomber. Enfin, de pelle de pioche. On ne va pas retomber sur du fer. On va tomber sur tout, sauf du fer. Regarde, de la redstone. Du gravel. Enfin, pas du gravel. À chaque fois, je me trompe. Le nom de ces deux ressources. Du charbon. Du coal. J'en récupère. Je ne sais pas pourquoi j'en récupère. Parce que je suis en train de utiliser ma pioche, alors que je ne cherche qu'une chose. Du fer. Je le récupérerai après. Non, je vous dis... Ah, ça y est, punaise. 1. Bon. Eh bien, ça n'aura pas été totalement vain. Toujours ça. On va récupérer de quoi faire le minimum de stuff. Ce n'était pas prévu que je reste aussi longtemps dans les grottes. Je pensais vraiment passer beaucoup moins de temps dans les grottes. Ce sera un épisode grotte. Tant pis. Du coup, je peux me permettre de faire ça. Je n'ai récupéré à combien de fer. 10. Je pourrais faire à nouveau une épée et une pioche. Il n'y aura pas les bottes avec, mais bon. Si, 10. Il y aura les bottes avec. Puisque 3 et 1, 4 et 4. 8. Il y aura les bottes avec. Quoique, je ne sais même pas si c'est rentable, en fait. Maintenant, tout de suite, de faire des bottes. Ce que je devrais faire plutôt, vu qu'il y avait masse moutons d'or et tout, je devrais remonter pour aller tuer des moutons. Comme ça, je ferais un lit. J'ai eu peur. Ah, mais je vais mourir ? Non. Cours ! Je peux mourir de faim ? Je vais mourir de faim ? Est-ce là mon destin, à nouveau ? Il va me laisser un demi-coeur, je pense, mais je ne pensais pas que... Il va me laisser un demi-coeur ! Et les amis, quand je vous dis qu'il faut qu'on... Je vais tout stocker. Je vais tout stocker, je vais faire... Ah non, on n'a plus de laine. Si, on a de la laine, normalement je l'ai laissé dans le coffre. On va faire un lit. Et on va se suicider avec rien sur nous. Comme ça, on pourra repartir sur des basses saines. Pour la fin de l'épisode, on ira prendre un petit bain de lave, à nouveau. Ça aurait été l'épisode bain de lave ! Bon. Hop, voilà, je vais stocker toutes mes ressources. Pip, 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 pip. Je vais faire un lit. Hop, ça sera le minimum pour 7 le spawn en moins. Peut-être pas un lit double. On veut le confort, mais pas trop pour le moment, on va économiser. Hop, hop, hop. Non, ça je veux. Ça, je t'emprunte, ça te seconde. Je ne vais pas casser mon escalier, je vais faire un petit espace un tout petit peu plus grand. Histoire d'être sûr que je respawn au bon endroit. Du coup, le coffre vole, c'est super sexy. Ah bah, s'il ne volait pas, souvenez-vous. On mettra peut-être un autre coffre en dessous quand il sera trop plein. Alors, en attendant, on va mettre de la pierre parce que je n'ai pas assez fait moche. Hop, voilà. On va faire un petit espace genre juste derrière, histoire de dire où on pose le lit et où on est sûr de pouvoir respawn. Bon. Bon, bon, bon. Eh bah, je pense qu'on va se laisser là, les amis. Finalement, je pense qu'on va se laisser là. On doit être, normalement, au niveau du minutage, on doit être bon. Voilà, voilà. Oh, que se passe-t-il ? Ah, d'accord. Ok, c'est sûr que cet espace clos et restreint est très intime, n'est-ce pas ? Que l'on va se laisser, les amis. Je vous dis bon visionnage. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre des pouces verts, à aimer, à partager. J'ai des pouces verts qui sont bleus, maintenant. Et c'était Katast. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501